Je vais vous lire la suite du bouquin. Warren T. Reich fut professeur à l'université de Georgetown. Il décida de rédiger une encyclopédie consacrée à un champ, qu'il jugeait suffisamment établi pour faire l'objet d'une synthèse pluridisciplinaire. Il définit la bioéthique comme l'étude de la dimension éthique des sciences biologiques et médicales, choisissant le parti Delegers. C'est un fondateur du Hastings Center, créé en 1970 auquel le sénateur Mondale participait qui fit passer la bioéthique du statut de mot à celui de discipline. Rassemblant quasiment tous les pères fondateurs de la bioéthique américaine, travaillant en commission thématique, le Hastings Center eut l'idée de développer sa propre revue. 1971, afin de nourrir le débat bioéthique tout en évitant soigneusement de retomber dans l'ornière des pratiques académiques, où chaque discipline apparaît comme une bulle close sur elle-même sans que l'interdisciplinarité puisse se développer. Le Joseph & Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics, qui compte un centre de bioéthique, publie à partir de 1977 l'Encyclopedia of Bioethics, puis à partir de 1991 le Kennedy Institute of Ethics Journal. Sources Pour ce journal, la bioéthique concerne non seulement l'ensemble des problèmes liés ou non aux thérapies, mais aussi les dimensions sociopolitiques. Des progrès biomédicaux comme la possibilité d'utiliser les techniques à des fins autres que strictement thérapeutiques. Par exemple, la sélection du sexe par diagnostic prénatal, la PMA chez la femme ménopausée, etc. Cela englobe l'ensemble du règne animal et végétal. Daniel Callahan, philosophe connu pour travailler au service d'un journal catholique, rédigea l'article fondant la légitimité intellectuelle de ce qui devint alors véritablement un champ de recherche en soi. L'article lui a en effet un impact suffisant pour qu'il légitime la création de l'entrée bioéthique de la bibliothèque du Congrès en 1974, Bioethics as a Discipline, 1973. La bioéthique peut ainsi se définir comme un ensemble de recherches de discours et de pratiques, généralement pluridisciplinaires, ayant pour objet de clarifier ou de résoudre des questions à porter éthique, suscitées par l'avancement et l'application des technosciences biomédicales Gilbert Autoy. La bioéthique est guidée par quatre grands principes, le principe du respect de l'autonomie, le principe de bienfaisance, le principe de non-malfaisance et le principe de justice. Ces principes ont été formulés dans le rapport Belmont publié en 1979 par le département de la santé, de l'éducation et des services sociaux des États-Unis. Ils ont été théorisés par Tom Beauchamp et James Childress dans un ouvrage intitulé Principles of Biomedical Ethics. Leur analyse aura une influence considérable sur le développement de la bioéthique nord-américaine puis européenne. La bioéthique est devenue un sujet d'actualité à la suite des manipulations génétiques effectuées sur les plantes alimentaires au clonage et à l'utilisation d'embryons humains. Historiquement, elle est apparue au moment où le pouvoir fourni par la médecine est devenu plus important, maîtrise de la fécondité par les femmes grâce à les pilules contraceptives, apparition des premiers services de soins intensifs avec la possibilité, inconnue jusqu'à alors, de l'acharnement thérapeutique et la difficulté inédite qu'il y avait à prendre la décision d'arrêter un traitement devenu futile. De même, l'évolution de l'attitude à l'égard de la science faisait qu'elle ne bénéficiait plus d'une aura systématiquement positive. Bob atomique, expérience des médecins nazis. Enfin, Henri Capoin-Bicher, dans un article qui fait date dans l'histoire de la bioéthique, avait dénoncé des expériences médicales moralement inacceptables. Sources H.K.Bicher, Ethics and Clinical Research, New England Journal of Medicine, 16 juin 1966. Bioethics International, publie un indicateur sur le niveau d'éthique des essais cliniques des compagnies pharmaceutiques. Sources Alex K.Kiaoun, Good Pharma Scorecard Continues to Boost Clinical Trial Transparency, Analyste Report Choses, archive du 11 décembre 2019, sur Biospace, 23 octobre 2019, consulté le 13 février 2021. La révélation des expériences perpétrées dans les camps nazis a fait prendre conscience de la nécessité d'encadrer au niveau international les expérimentations médicales. En 1947, le Code de Nuremberg impose en dix points les règles que doivent satisfaire les recherches sur l'être humain pour être considérées comme acceptables, en particulier la règle du consentement libre et éclairé. En 1964, la déclaration d'Helsinki prolonge ce mouvement en définissant les règles applicables à la recherche sur l'être humain, suivie en 1975 de la déclaration de Tokyo, formulée par l'Association Médicale Mondiale, qui donne un contenu opérationnel à ces principes. Ces déclarations précisent que les intérêts de la science et de la société ne doivent jamais prévaloir sur le bien-être du sujet. Dans les années 1970, les premiers comités d'évaluation indépendants des projets de recherche sont mis en place dans les hôpitaux américains et des centres de recherche et de formation en bioéthique sont créés. En 1978, le rapport Belmont formule les principes centraux de la bioéthique actuelle, bienfaisance, autonomie et justice. Dans les années 1980, les premiers comités consultatifs nationaux d'éthique voient le jour. En 1983, par décret du président de la République, la France instaure un comité national d'éthique. Le professeur Jean Bernard contribue beaucoup à cette initiative, première du genre dans le monde. Composée de personnalités imminentes des mondes médicals, scientifiques, philosophiques et religieux, ce groupe d'experts émet de nombreux avis considérés comme références. La loi du 30 juillet 1994 reconnaît l'existence du comité et lui donne pour mission d'émettre des recommandations et non pas seulement des avis. En 1993, un comité international de bioéthique, CIB, est créé à l'UNESCO qui adopte trois déclarations. La Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme en 1997. La Déclaration internationale sur les données génétiques humaines en 2003. La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme en 2005. En 1997, la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, dite Convention d'Oviedo, est adoptée sous l'égide du Conseil de l'Europe. La France l'a ratifiée le 13 décembre 2011. Si la réflexion à laquelle nous invite la bioéthique dépasse largement le seul champ de la science, c'est parce que les découvertes scientifiques qu'elle interroge peuvent, par leurs usages, remodeler en profondeur notre société, voire notre définition de l'individu. La bioéthique appelle notamment à réfléchir aux dérives éventuelles que peuvent engendrer de tels progrès. Dans la recherche, dans l'application d'un traitement ou d'une technique de soins à des fins non médicales, et de ce fait, elle appelle à réfléchir aux limites apposées pour éviter que l'homme ne nuise à son semblable. Les grands principes éthiques ont été traduits en règles juridiques. La bioéthique est ainsi régie par des lois qui accompagnent, encadrent, autorisent, limites ou permettent d'impulser les transformations dans notre société. En Europe, le cadre juridique en matière de bioéthique diffère selon les pays, car le droit de la bioéthique repose sur des principes éthiques dont l'interprétation est variable selon les pays, en fonction de la culture et de l'histoire de chaque pays. Trois grands principes constituent cependant un socle commun à tous, le principe de dignité, le principe de liberté et le principe de solidarité. Au niveau européen, la Convention d'Ovieto est le seul instrument juridique contraignant pour les États qui l'ont signé et ratifié. Elle vise à protéger la dignité de l'être humain et à garantir à toute personne le respect de ses droits fondamentaux à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Elle consacre notamment le droit au respect de la vie privée, impliquant la protection des informations relatives à la santé de la personne, la non-discrimination en raison du patrimoine génétique, le principe de liberté et de la recherche scientifique, la protection des personnes se prétend à une recherche, le consentement des personnes à une intervention dans le domaine de la santé. Elle interdit la constitution d'embryons humains aux fins de recherche de faire du corps humain une source de profit. La révision de la législation en matière biomédicale vise à accompagner et à encadrer des progrès scientifiques considérables ainsi que leur application au service de l'homme dans le respect de son inalienable dignité dès le commencement de sa vie. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Code civil, article 16. Il est important d'instaurer des limites pour conserver la protection des plus faibles et de garder la valeur de l'humain qui est inestimable, irremplaçable, y compris à son stade embryonnaire. L'hybris était pour les Grecs de l'Antiquité la démesure issue des passions qui mettait en péril la place de l'homme dans le cosmos et l'équilibre de la cité. Eux qui ignoraient le péché avaient développé ces notions d'hybris qui engendrent logiquement la destruction pour valoriser une sagesse fondée sur la mesure et la raison. La tentation scientiste et la passion prométhéenne ne sont-elles pas aujourd'hui la version contemporaine de l'hybris de nos désirs ? Certains hommes de science privés de tous repères éthiques risquent de ne plus avoir comme centre d'intérêt la personne et l'ensemble de sa vie, le plus certains d'entre eux conscients des potentialités intérieures au progrès technologique semblent céder plus qu'à la logique du marché, à la tentation d'un pouvoir démiurgique sur la nature et sur l'être humain lui-même. In Jean Paul II, Encyclique Fides et Ration, numéro 46. Contraception Un des points de la bioéthique est la contraception. Dans un précédent chapitre, nous avons analysé les expérimentations du bloc 10 de Auschwitz menées par Karl Klauberg sur la stérilisation. Ses travaux expérimentaient une stérilisation à visée contraceptive. Karl Klauberg travaillait également en collaboration avec l'entreprise Schering. Il développa les bases de la fabrication d'oestrogènes. Les oestrogènes ou oestrogènes, estrogènes, constituent un groupe de stéroïdes dont la fonction à l'état naturel est d'être une hormone sexuelle femelle primaire. Ils sont produits en premier lieu par le développement des follicules, des ovaires et par le placenta et la progestérone de synthèse. Chez la femme, la progestérone est une hormone secrétée principalement par le corps jaune des ovaires qui intervient lors de la deuxième phase du cycle menstruel féminin, période post-ovulatoire et pendant la grossesse. La société a fusionné avec Bayer AG pour donner naissance à Bayer Schering Pharma le 29 décembre 2006. Pour revenir sur la contraception, elle a été utilisée depuis la plus haute antiquité. Les sociétés anciennes illustrent des choix très divers dans le rapport à la vie et à la mort. Les grecs, Platon et Aristote reconnaissent formellement à l'état le droit de limiter les naissances. Par exemple, en cas de surpeuplement, il peut ordonner l'avortement systématique des femmes les plus âgées. « Platon préconise même une reproduction calculée. Que l'élite des hommes et commerce avec l'élite des femmes et au contraire le rebut avec le rebut, écrit-il. Que les rejetons des premiers soient élevés et non les seconds. Le nombre de mariages doit être fixé par les magistrats et les meilleurs guerriers doivent avoir un large accès aux femmes afin de perpétuer leur espèce. » Il estime aussi que les enfants doivent être retirés à leur mère très tôt et élevés par l'État. « Mais des courants philosophiques contraires existent dans le monde. » Grégory Spinkus, le créateur de la pilule pour femmes, avait publié en 1934 la première étude sur la fécondation in vitro chez le lapin. Le Times Magazine dépeigna alors Pincus comme un docteur Frankenstein qui transformait la science-fiction en réalité. En 1960, la première pilule mise sur le marché qui contenait de la progestérone est autorisée uniquement pour le contrôle des troubles des règles et pas du tout dans un but contraceptif. Puis en 1965, la Cour suprême des États-Unis autorise l'utilisation de la pilule à l'intérieur des couples mariés. Une révolution pour 10 millions de femmes. Les perturbateurs endocriniens, dont on parle beaucoup dans la presse, ont réactivé le sujet. Pilules dangereuses. Les urines contenant de l'oestrogène sont larguées dans les lacs, etc. et sont responsables des modifications de l'environnement animal. Le planning familial est du ressort du contrôle des naissances et de la contraception par l'information et la formation qu'ils prodigent au sujet des méthodes de contraception. En France, la légalisation sur la contraception est associée aux droits des femmes. Pour la sociologue Cécile Thommet, la pilule est devenue la contraception par défaut. Et son développement a laissé de côté la contraception masculine. L'Association pour la recherche et le développement de la contraception masculine, Ardecom, fondée en 1979, cherche à changer les mentalités à ce sujet. Sources. Contraception masculine, pourquoi les hommes ne s'y collent-ils pas ? Marianne, 13 décembre 2017. C'était son lancement en 1960. La direction du mouvement français pour le planning familial donne le feu vert pour l'importation et la vente des produits anticonceptionnels. En quelques années, constate Isabelle Friedman dans son livre « Le planning familial a su créer un état de fait ». Le mouvement compte 100 000 adhérents dès 1965 dans les 100 centres et permanence. 450 médecins prescrivent alors des contraceptives illégaux. À l'été 1962, la commission Prigand propose de réglementer la vente des contraceptifs en interdisant la publicité dans le respect de la jurisprudence et de l'arrêt du 10 décembre 1965 de la cour de cassation qui prohibe la vente des produits et objets anticonceptionnels, mais n'en interdit pas l'usage. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada